Les biologistes travaillent souvent un petit peu plus en qualitatif, ils sont habitués à tenir compte des aléas qu'ils ont beaucoup plus fréquemment qu'en sciences dures quelque part. Dans les laboratoires ils sont extrêmement rigoureux sur certaines procédures, parfois ça semble à l'extrême, mais une stérilisation dans un laboratoire c'est un système avec une autoclave qui va monter à 120 degrés le système, donc on a de l'eau sous pression extrêmement chaude de sorte d'éliminer les spores etc. Cette exigence de rigueur en laboratoire on ne peut pas la retrouver sur des applications, donc on est obligé de négocier avec eux un certain nombre d'exigences et curieusement au contraire ils sont un peu plus qualitatifs et moins exigeants sur des choses qui nous paraîtraient plus naturellement nécessaires type l'intensité de la lumière, est-ce que c'est un facteur 2 ou pas, ça les importe peu, c'est plutôt le fait que la courbe soit un peu similaire. Il faut vraiment traduire entre les deux mondes les niveaux d'exigence de chacun et comprendre que chacun n'a pas forcément la même attente, la même contrainte et il faut arriver à faire fonctionner des gens comme ça qui ont des attentes très très différentes et ça c'est assez passionnant.